Ça démarre en fait le jour de l'enterrement d'un personnage qui s'appelle Le Vieux dans la pièce. Et en fait Le Vieux arrive tout de suite après dans un lieu qui est en fait le lieu où toute sa famille est réunie après la mort, à proximité du caveau. Et Le Vieux est un personnage que toute sa famille déteste parce qu'il lui est reproché plein de vilaines choses, en particulier dans la période de l'occupation. Et son arrivée en fait va décanter la parole et finalement va y avoir un espèce de règlement de compte entre familles avec lui, mais pas seulement avec lui, entre les gens de la famille où les gens petit à petit vont balancer et se dire leur vérité en face. Donc rêve lapsé. Ça débouche sur un changement en tout cas, ça c'est sûr, et sur des révélations. Ça débouche aussi sur des situations un peu cocasses, d'autres un petit peu plus dramatiques. Et puis tout ça en chanson, enfin avec cette chanson qui émaille le spectacle et qui ne sont pas seulement des illustrations, qui racontent elle aussi l'histoire. C'est un peu particulier parce que c'est Karine Boyer et Loïse Naudin qui avaient envie de se frotter à la mise en scène cette année et qui avaient une idée de ce qu'elles voulaient en fait. Donc c'est une commande où elles avaient envie de cette idée de famille qui se retrouve après la mort, de comédie musicale. Et nombre de personnages aussi, oui. Donc il fallait que je réponde à cette contrainte qui n'était pas trop serrée non plus. Après, voilà, j'avais les comédiens susceptibles de jouer en tête. J'avais l'idée. Bon, il m'est arrivé d'écrire des chansons de temps en temps aussi. Donc ça m'amusait en plus parce que là aussi c'est quelque chose d'un peu différent. Et bien il a fallu tout assembler ça. Alors après, c'est aussi mes propres thèmes à moi de prédilection qui sont rentrés en compte. C'est la relation parent-enfant, c'est la période un peu de l'occupation, c'est l'histoire de famille. Et puis la part de profondeur derrière les apparences que j'ai pu traiter sur un autre texte l'année dernière, qui n'était pas traité du tout de la même manière, mais c'était un petit peu la même idée. C'est-à-dire derrière les apparences et la superficialité des gens, qu'est-ce qu'ils cachent ? Moi en tant que comédien, puisque j'ai un petit rôle dans la pièce, je peux vous le dire, pour les autres je ne sais pas, je pense que le plus difficile finalement, techniquement parlant on va dire, c'est chanter parce que ce ne sont pas des chanteurs. En dehors de Denis, qui est aussi comédien, qui est chanteur de profession, on n'est pas des chanteurs. Et mine de rien, chanter, ce n'est pas si évident que ça, quand on n'a pas l'habitude, qu'on n'a pas forcément l'orée musicale, qu'il faut se caler sur une mélodie qui est pré-écrite. Il y a eu un travail de direction de la part de Karine, Héloïse et Denis aussi qui a contribué à ça, de direction musicale, parce que les metteurs en scène avaient leurs envies, il y avait un texte qui était quasi immuable, des musiques qui avaient été composées par Denis et Sylvain Cagé, et là-dedans, les pauvres chanteurs amateurs, ou pas du tout chanteurs, ils étaient bien obligés de s'y coller. Autant ils ont l'habitude du théâtre, autant pas de la chanson, donc ce n'est pas le plus simple. On avait envie de jouer avec des gens en fait. Nous, l'idée et l'envie est partie d'un groupe de comédiens qui ne s'étaient pas retrouvés ensemble depuis longtemps, ou même des gens qui n'avaient jamais joué ensemble. Donc on avait envie de prendre ces gens-là et de faire un projet commun. Oui, les personnalités de gens qui sont aussi des amis, donc c'est aussi compliqué ça, de monter quelque chose avec des gens qu'on apprécie par ailleurs humainement, d'être capable de rassurer les gens, de les diriger, et puis en même temps de les amener vers quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de faire. Alors on parlait tout à l'heure de la chanson, c'est pas des chanteurs, alors c'est plus des comédiens qui chantent en fait, puisque ça continue, l'intrigue ne s'arrête pas pendant les chansons, bien au contraire, c'est des choses qui auraient pu se dire, qui sont chantées mais qui pourraient se dire. Donc voilà, c'était cette difficulté de, à la fois la technique du chant, parce qu'il en faut, et en même temps que les gens continuent à jouer aussi pendant qu'ils chantaient. C'est très très difficile et c'est vrai qu'on s'est un peu heurté à des difficultés par rapport à ça, mais bon, ça se passe bien et on est très contentes du résultat. La compagnie à tel est celui-là, c'est une troupe de théâtre qui a une petite dizaine d'années maintenant et qui compte une vingtaine de personnes, comédiens, techniciens, dont l'objectif est de créer des textes originaux avec une création par an et qui essaie d'aborder différents genres, de la comédie au polar à la comédie musicale comme cette année. Merci. 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 Merci.